Quad 9 en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une Histoire Globale des Sports Olympiques, paru aux éditions Atland, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu ! Bonjour à tous, je vais vous parler de la boxe anglaise olympique qui a démarré en 1904, mais qui bien sûr s'inscrit dans une longue histoire de la boxe anglaise alors qu'il s'ancre dans le 17ème, 18ème spécifique anglais avec une vraie histoire et puis qui se transforme à points nus, ce sont des combats à points nus, puis progressivement se transforme tout au long du 18ème et surtout du 19ème pour donner en 1867 les règles dites du marqué de Cranesbury, sur lesquelles on pourrait revenir et dire beaucoup de choses dessus, et qui progressivement se sont répandues à la fois dans le combat amateur, et dans les combats amateurs, mais surtout dans les combats professionnels. à la fin du 19ème siècle, cette spécificité des règles de reprise de trois minutes avec un intercalé une minute de repos se diffuse dans toute la boxe avec bien sûr quelques particularités sur la longueur de reprise, etc. La boxe anglaise apparaît en 1904 dans les géographies de Saint-Louis parce que, d'une part, l'Amérique est très impactée par cette pratique, elle se développe énormément avec bien sûr tout le business qu'il y a autour, et 1904 est très particulier de ce point-là, d'une point de vue-là, et puis elle n'est pas encore très très connue auparavant, donc en 1896, lors des premiers Jeux Olympiques à Athènes, on est pratiquement inconnue en France par exemple, alors qu'elle se développe bien évidemment en Angleterre, mais les autres pays aussi n'ont pas vraiment cette pratique-là qui se répand. Et en quelques années, entre 1896 et 1904, il y a une explosion véritable, et surtout après, je parle pour la France particulièrement, à partir des années 1905-1906, et surtout avec les résultats de Carpentier, de Georges Carpentier avant la Première Guerre mondiale, il y a une explosion et donc une reconnaissance de cette pratique aux premiers Jeux Olympiques. Surtout en 1908, elle continue, elle ne s'arrêtera plus jusqu'à un autre jour, encore que maintenant, comme vous le savez peut-être, qu'il y a de fortes suspicions pour lesquelles elle puisse encore continuer, notamment au Jeux de 2028 de Los Angeles, pour tout un ensemble de raisons internes à la Fédération de boxe. Avant d'arriver là, on va adresser quelques points très rapidement. Donc, avant la guerre de 1914, un démarrage, une reconnaissance, on peut dire, avec bien sûr 1908 à Londres et 1912 à Paris, enfin 1912 à Stockholm, bien évidemment. Et puis, les débuts d'une fédération internationale, la FIBA, la Fédération internationale de boxe amateurs, qui véritablement ne se réalisera qu'après la Première Guerre mondiale, sous l'influence des Français, Français très présents, déjà avec Pierre de Coubertin, mais aussi dans bien d'autres activités sportives. Et en boxe anglaise, effectivement, ce sont les premiers à vouloir structurer, tant sur le plan professionnel que sur le plan amateur, cette pratique de boxe. Les résultats ne sont pas si probants du côté de la boxe anglaise pour les Français, qui sont véritablement un peu... Encore des choses à prendre, dirons-nous, de la part des Anglais en particulier, qui raflent la mise, des Américains surtout, bien évidemment. Et ce ne sont pas les premiers résultats, les premiers, il va falloir attendre, un petit peu 1924, avec les Jeux olympiques de 1924. Et en fait, et surtout 1936, j'y reviens, mais en fait, ces résultats un peu, de manière aléatoire, montrent une chose, et ce sera le lot de toute cette évolution-là, de la boxe, que d'une part, il manque une réelle politique sportive, menée par les fédérations et supportée par le gouvernement, et puis, d'autre part, que c'est parfois un sport, bien sûr, personnel, individuel, dans lequel, eh bien, l'aléa est très présent, et l'adversité aussi varie selon, bien sûr, le degré de préparation et des adversaires. Donc, tout cela fait qu'on ne peut pas véritablement, enfin, prédire des résultats de boxe anglaise, et j'utiliserai en parallèle de cet article, eh bien, dans cette petite présentation, un livre qui sort, là, cette semaine, normalement, sur l'entraînement, dans l'histoire de l'entraînement des sports, et dans lequel j'ai écrit sur l'entraînement de la boxe anglaise, donc, auquel, eh bien, ça répond parfaitement, finalement, à cette évolution et ces aléas de l'entraînement. Alors, les boxeurs sont un peu isolés, même complètement, la fédération est là qu'en soutient, la fédération française, pourtant, qui est créée 1903, mais, disons que c'est surtout la boxe professionnelle qui intéresse les structures, et, bien évidemment, on est très content lorsque, par exemple, on a des médailles, comme, normalement, comme, notamment, Paul Frisch, en gâchette, en poids lourd, en poids plus, pardon, et Xavier Hélouert, en poids lourd, lors de la compétition d'Anvers en 1920. En 1924, on a quelques résultats, là aussi, mais ce sont surtout les États-Unis qui remportent le plein de médailles, et il faut entendre, donc, 1936, pour que de médailles d'or soient obtenues par la France, et qui s'expliquent, pour des raisons tout à fait particulières, sur lesquelles, je vous renvoie cet article-là, sur l'entraînement, et, d'une manière générale, la boxe anglaise aux Jeux olympiques, avant la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas, véritablement, cet attrait que l'on voit maintenant, dans les Jeux olympiques, et c'est, après la Seconde Guerre mondiale, notamment, qu'une nouvelle structure se met en place, l'ancienne structure, ayant été à mal appliquée avec les forces de l'Axe, notamment l'Italie, qui a récupéré la fédération, et puis, une nouvelle fédération, l'IBA, est créée, et qui va relancer un petit peu l'activité, notamment, avec tout un ensemble de pays qui vont commencer à se disputer, surtout avec la montée, bien sûr, comme, de manière générale, de la guerre froide, des enjeux liés à cette guerre froide. Mais, autant sur le plan olympique, que sur le plan de la pratique, eh bien, cette boxe n'est pas très, très encore développée, les enjeux, les regards sont tournés plus vers un Marcel Serdant, par exemple, même si, la fédération internationale, l'IBA, et présidée, alors, par le président de la fédération française, Émile Grimaud, on aurait pu s'attendre à quand même des résultats plus importants au GO de 48 ou à ceux de 1952, mais, en fait, la réalité est tout autre, et notamment, la boxe anglaise, dans ces années 50, et on le voit bien en France, à une autre dimension, eh bien, est plutôt empêtrée dans des affaires de corruption, dans la mafia, notamment aux États-Unis, et la boxe anglaise, amateur, eh bien, a du mal à s'extraire, et un petit peu, alors, spécialement en France, avec des entraîneurs comme nationaux, eh bien, c'est un peu par souci de se distinguer qu'une dimension éducative, amateur, mais presque trop amateur, pourrait-on dire, eh bien, se développe, justement, pour essayer de glaner un peu les valeurs olympiques et se différencier de sa consœur professionnelle qui donne beaucoup de choses à se reprocher, notamment, du point de vue de l'éthique. À partir des années 52, les Russes, bien sûr, rentrent dans le jeu et vont développer, alors, surtout avec leur politique sportive, tout un ensemble d'entraînements, de compétitions, qui vont, et notamment, pas seulement dans leur pays, mais aussi dans les pays satellites, qui vont faire, qui vont avoir des résultats importants, notamment, au niveau des JO. avec, notamment, bien sûr, quelquefois, des réactions négatives, comme Imrena Enoïd, le fameux premier ministre hongrois, qui va continuer à, qui va prendre part à la révolution 56, s'opposer aux chars russes, et, du coup, avec l'écrasement de la Rougie, eh bien, des gens, comme le fameux boxeur hongrois, Laszlo Pape, triple vainqueur olympique, dans Supervelter, eh bien, va venir, notamment en France, entraîner chez Jean Protonel, comme je l'évoque par ailleurs. Conséquemment, et vous verrez dans l'article, progressivement, il y a tout un ensemble de contestations qui se mettent en place, de manifestations, certaines peuvent être d'ailleurs importantes, peuvent même aller jusqu'à, sur le ring, et encore, ça va s'amplifier à la fin des années 80. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que, il faut bien avoir en tête qu'en boxe anglaise, amateur, eh bien, ça se passe en trois rounds, parfois, avec un quatrième s'il y a égalité dans l'histoire, et, c'est très difficile d'avoir un résultat clair et net, souvent, on a un ex-écho ou quelques points de différence, puisque les points sont jugés à la touche, selon des variantes dans l'histoire, par différence avec l'autre, et si on, alors qu'en boxe professionnel, du huitième, neuvième, dixième round, eh bien, les écarts se creusent, fatigue aidant, technique s'amenuisant, et souvent, le résultat s'obtenant par un chaos, un knockdown, un knock-out, pardon, et qui, là, du coup, le résultat est définitif. Donc, il y a des difficultés, et ça va être encore actuellement, c'est au cœur même des problèmes de jugement et beaucoup de problèmes ailleurs, de suspicion de jugement, donc de juge, et derrière, toute une politique qui va se développer lorsque les enjeux se grandissaient. on peut voir un premier tournant, me semble-t-il, dans la boxe amateur avec 1960 à Rome, ces Jeux mondialement retransmis, mais là où on voit la victoire du fameux Mohamed Ali, qu'est-ce que ce qu'il est, en Milour, qui va en faire un show et qui va mettre en valeur, en exergue, cette compétition olympique. Et puis, par la suite, eh bien, progressivement, ces Jeux olympiques plus juristiques vont avoir une reconnaissance, mais véritable, mais il va falloir attendre les années, fin des années 70. Alors, pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, un championnat du monde se met en place, en 1974, championnat du monde amateur, avant, il y avait des compétitions internationales, championnat du monde, championnat du monde militaire aussi, qui se met en place, et, malgré tout, ça ne suffit pas à contrecarrer la baisse de cette pratique, notamment en France, dans les années 60, 3000 licenciés, 400 boxeurs professionnels, et qui subit des concurrences à la télévision, la concurrence d'autres pratiques sportives et de pratiques de combat comme le judo en particulier, puis on verra après les sports de combat à pied-point. Donc, l'histoire de cette boxe anglaise amateur, si elle n'est pas reconnue, on le sait bien, par le règlement du CO, eh bien, elle n'aura pas de reconnaissance, enfin, elle n'est pas reconnue sur le plan des fédérations, si elle n'a pas un nombre suffisant de fédérations et de nombre de pratiquants, elle n'aura pas cette reconnaissance au niveau du CO. Donc, il y a cette double contrainte pour laquelle les jugements et puis le développement, les développements de cette pratique pour laquelle la boxe anglaise olympique doit se soumettre et doit combattre pour avoir cette reconnaissance. Bien sûr, se surajoutent les enjeux politiques, les boycotts de 80, de 84, qui permettent à la France parfois d'avoir quelques médailles et donc la seule médaille française, par exemple, en 84 est celle de Christophe Tiozzo, famille Tiozzo, très célèbre, couronnée de bronze en super-volteur en jeu de 84. À partir des années 88 et du retour dit normal, 88, c'est les prémices de la fin du bloc soviétique qui va se réaliser trois ans plus tard. Eh bien, notamment, il va y avoir une augmentation de la puissance du CEO, bien sûr, qui va imposer ses règles et son jeu à l'égard des fédérations internationale lorsque ceci ne remplissent pas le rôle tenu. Et progressivement, eh bien, on va voir des scandales, notamment en Séoul en 88, un point tel, vous liriez, ce article, que le CEO va intervenir pour essayer de mettre un petit peu d'ordre et notamment au niveau des jugements. Il va introduire en 1992 ce qu'on appelle la scurrying machine. D'ailleurs, chaque juge a une boîte avec un boxeur à chacun et on doit appuyer en même temps une seconde d'écart pour que le point se réalise. Ça ne va fonctionner pas vraiment, notamment parce que les juges vont être, disons le mot, à acheter et les enquêtes vont le révéler avec une domination des Cubains qui valorise une boxe qui s'adapte parfaitement à cette notation, un style aérien, un style dans lequel les enchaînements longs sont défavorisés et dans lequel il faut frapper puis se retirer et notamment les Cubains à ce jeu sont extraordinaires et vont dominer pendant plusieurs Olympiades de la boxe anglaise. Malgré ça, on peut noter la victoire de certains boxeurs comme Laurent Boudouani, futur champion du monde de WA en 88 par exemple. L'introduction de Sky Machine en 92 ne va pas satisfaire ni les boxeurs ni les juges ni peut-être le public qui ne comprend pas trop les règles de cette pratique et en parallèle la boxe anglaise si je prends le cas de la France est largement remise en cause par la télévision, par le MMA qui se met en place, par d'autres pratiques, les conditions de vie moderne, etc. qui malgré la tentative de reprise en main par des organisations comme l'organisation Acariès par exemple pour relancer la boxe à la fois sur le plan professionnel et sur le plan amateur, eh bien marque un petit peu mais ne va pas véritablement donner de résultats et face à cela eh bien la boxe amateur eh bien essaye de développer de suivre l'enjeu des Jeux Olympiques et en France en particulier se met en place tout un entraînement une cellule olympique à partir des années 80 à l'INSEP qui se conclut peut-être là le rare cas on peut dire qu'on a des résultats à ce niveau-là qu'il y a une certaine corrélation entre la politique d'entraînement mise en place à cette époque-là et puis les résultats puisque un similaire en 2000 eh bien on a la victoire de Brahim Asloum et une troisième place de Jérôme Thomas mais ça s'arrête là il n'y a pas vraiment malgré des médailles d'argent à Jérôme Thomas aux prochains Jeux Olympiques à Athènes face à la concurrence de la Chine face à la concurrence des Cubains face à la concurrence alors de moins en moins importante malgré tout des Russes eh bien la fédération de boxe internationale lance eh bien une coupe du monde par exemple pour essayer de reconquérir cette perte d'audience et puis va aussi en lancer un peu plus tard en 2010 les World Series une sorte de compétition par continent par équipe puis encore une autre là-dessus mais ça n'empêche pas les dérives financières politiques à tel point que Jacques Raule par exemple eh bien gèle 9 millions de dollars alloués à cette fédération pour assainir la situation en 2005 et malgré des enquêtes qui mettent tout un ensemble depuis 88 qui ont mis tout un ensemble de juges sur les cas eh bien progressivement l'argent et la politique s'invitent de plus en plus même si au point de vue strictement sportif eh bien on peut dire que le 2012 a une certaine reconnaissance puisque les femmes sont pour la première fois admises aux Jeux Olympiques et qui vont prendre de plus en plus d'importance mais ça n'empêche pas les exactions du point de vue financier face au déficit financier de la fédération internationale eh bien il est demandé de l'argent et là qu'est-ce qui va se passer eh bien le règne de l'argent et ceux qui ont de l'argent contre du politique et notamment je parle de la Russie avec avec le futur président et qui l'est actuellement au Mark Hamlet qui va racheter la dette de la fédération grâce à Gazprom et puis qui va s'abjuger la présidence et va en faire un véritable outil politique à partir des années 2019 2020 et encore actuellement et une crise s'instaure véritablement actuellement entre le CEO et puis la fédération de boxe face à cela toujours la fédération lance une compétition professionnelle semi-professionnelle semi-amateur pour essayer toujours d'amener les amateurs professionnels et professionnels aux amateurs notamment dans les compétitions olympiques et soutiennent de plus en plus la boxe féminine avec des résultats que l'on sait en 2016 pour la France Sarah ou Ramoun en argent et surtout Estelle Lodzi qui est encore qualifiée pour 2024 qui réussit et obtient la médaille d'or pour la dernière et là on est actuellement dans cette voilà dans cette fameuse et puis bien sûr en 2007 j'ai oublié Tony Nioca avec le premier titre de l'histoire de cette catégorie et qui avec Mathieu 2021-2016 et bien la situation fait de plus en plus sombre et actuellement on est sur cette situation d'une face à cette imposition sportivo-politique et notamment la domination donc de la Russie à travers Omar Khrushchev qui en fait un véritable instrument de propagande politique et bien les valses de présidents se mettent se succèdent et le russe Omar Khrushchev pardon j'ai dit Khrushchev c'est Omar Khrushchev et bien s'installe définitivement et face à cela en 2022 il est élu et tout un ensemble de pays se dressent face à lui dont la France en particulier et puis mettent en place et bien World Boxing actuellement dont l'ambition est de remplacer les LBA aux prochains Jeux Olympiques mais le problème c'est qu'ils n'ont que 27 pays ils ne sont pas donc reconnaissables par le CEO et actuellement la fédération donc dirigée par Omar Khrushchev et bien n'est pas n'a pas la reconnaissance du CEO donc résultat il risque cette boxe anglaise olympique comme il l'a signalé donc le président Barr Thomas Barr et bien cela risque d'être tout simplement une discipline qui disparaît dernier point on peut quand même se demander pourquoi la France qui a tant protesté contre cette victoire quasi frauduleuse de Omar Khamlef et bien fait encore partie de la IBA et non plus non pas encore du World Boxing rendez-vous en 2028